bon alors je vais beaucoup lire sur mon petit papier j'ai tout préparé etc donc bonjour à tous cette vidéo va pas être si drôle que ça cette vidéo va plutôt être particulière c'est pas une vidéo que je fais de base sur ma chaîne et donc on va mettre le cadre un petit peu comme ça voilà donc voilà je vous sais vidéo n'est pas fait pour être drôle pour être amusant mais pour vous toucher le coeur pour que vous vous rendiez compte un petit peu des actes des actes fait simplement tout ce que j'ai à vous dire c'est partager au maximum la vidéo commenter partager vraiment ça serait le meilleur je vous demande même pas de vous abonner ça serait cool mais je vous demande pas vous abonner liker quand même pour voir si vous aimez enfin si vous êtes d'accord plutôt et puis voilà parce que je peux refaire tous les jours voilà donc cette vidéo n'est pas faite pour rigoler etc comme je viens de vous le dire sont très bons c'est une vidéo tranquille d'accord donc les règles j'ai pas nommé le blaze mais c'est une personne en cas ma confiance est très très forte et donc je vous en parle un petit peu voir tout ça de ça puis écoutez c'est un très bon visionnage si écoutez moi jusqu'au bout parce que c'est plutôt intéressant surtout aux personnes qui le font ils vont se reconnaître dans ces vidéos là on va déjà commencer par ce jeune qui a été une maladie de naissance tout simplement imaginez les gens qui ont une maladie comme ça déjà les gars non déjà les gars on va rentrer dans le terme du sujet qu'est ce que je vais vous parler aujourd'hui alors je vais vous parler d'une chose aujourd'hui c'est le handicap d'accord donc c'est un truc où beaucoup de personnes va s'en foutre et beaucoup de personnes vont bien aimer cette vidéo en qui ça va les toucher etc sauf que je sens que j'aurais pas de j'aurais pas beaucoup de retours j'aurais pas beaucoup de vues j'aurais pas beaucoup de likes j'espère que j'aurai plus de partage que de likes en tout cas mais voilà tout ce que j'ai à vous dire c'est partager au maximum cette putain de vidéo donc je vais vous parler un petit peu d'une de la naissance de quelqu'un qui a été qui a été handicap simplement il a eu un handicap il a été handicapé donc que ce jeune en foot et roulant et également aussi un petit peu comme on dit il a des problèmes un petit peu dans le cerveau c'est à dire qu'il a un grand trou noir il a un grand trou noir donc ça lui permet de de ne pas penser à des choses s'il parle mal du coup il sait pas marcher du coup il sait pas et il peut peu 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 la 10 oublie des fois c'est plus peu par exemple pas mince je voulais dire quoi je sais plus voyez et donc du coup le truc c'est que il va oublier qu'est ce qu'il voulait dire etc sauf que nous ça nous arrivait complètement sauf que lui c'est différent parce que comment vous expliquer il lui c'est différent parce que il est une maladie spéciale et donc il a un trou dans un grand trou noir et donc ça lui permet enfin ça son défaut du coup c'est d'oublier un petit peu tout ça c'est un petit peu d'oublier tout ça et donc de ne pas avancer normalement on va dire on va dire ça comme ça par contre il y a une petite anecdote qui m'a raconté que j'aimerais bien vous en faire il y a une chose aussi les gars c'est donc l'anecdote l'anecdote c'est que c'était en CE2 il m'a raconté tout ça c'était en CE2 et donc c'était de harcèlement scolaire parce qu'il était pas unique enfin si justement il était trop unique en fait parce qu'il est maladie etc donc en fait il était trop il était pas inférieur à eux voilà c'est ça il était pas inférieur à eux du coup ils ont simplement harcelé 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 tout des tout pendant toute l'année toute l'année et ça peut ça peut causer des simplement des des tensions rosées comme des suicides etc et donc je sais pas si sur youtube j'ai le droit d'en parler mais clairement je vais vous le dire je n'en a rien à pédier d'accord je n'en a rien à pédier parce que cette vidéo je vais la partager moi même sur mon compte facebook vous avez justement à l'écran et donc vous pourriez quand même la voir et la voir sur mon facebook et donc cette vidéo est faite pour que ça touche le plus de personnes possible c'est le maximum les gars parce que c'est faut que ça touche le plus de personnes possible parce que simplement sinon ça va pas cette vidéo sert à rien et donc non je dirais pas sert à rien mais c'est sinon le harcèlement va continuer je sais que je suis pas la bonne personne j'ai que 98 abos mais voilà je suis pas la bonne personne pour en parler parce que certes je déteste le harcèlement scolaire au niveau de tout ça tout ce qui est handicap tout ce qui est situation comme ça ça me tient choqueur d'en parler à vous mais surtout c'est que je suis pas la bonne personne pour en parler parce que j'ai pas assez d'abonnés et donc très peu de gens vont la voir je me doutre très peu de gens vont la voir ça fait 17 vues c'est mort ça fait 17 et 6 likes il y a peut-être un moyen ça fait 32 vues 3 likes il n'y a pas moyen plus il y a de vues plus c'est vues et plus c'est partagé du moins j'espère bon maintenant je vais vous parler d'une chose c'est les qualités d'une personne telle qu'elle dans son cas il est c'est plus facile de parler aux gens d'être les plus agréable simplement fait avec les personnes plus agréable avec les personnes plus agréable avec il va il écoute plus les gens toujours attentionnel attentionné sinon mais après ça dépend si les handicaps qui a moi personnellement mon pote il est toujours très attentionné etc il écoute mieux les personnes donc il a des défauts les qualités ce qui compte plus dans son truc dans son intérêt c'est les défauts par lui par nous nous c'est la qualité ce qu'en plus c'est les qualités il faut réussir les qualités et bah pour les personnes comme lui donc j'aime pas dire le mot enfin le terme handicapé mais on s'est vraiment obligé de le dire donc pour les handicapés comme lui il c'est les défauts qui comptent faut qu'il est ré enfin faut qu'il les empêche en fait faut qu'il empêche faut qu'il les écrase on va dire parce que sinon il peut pas y arriver dans un global tel quel simplement avec cette personne handicapé oui donc en fait cette personne donc ce jeune et ce jeune homme en fait il a la voix un peu comment dire je vais pas je vais pas réussir à la faire simplement mais je vais pas réussir à la faire je vais pas la gorge c'est grave mais il y a la voix un peu on dire enrouée il y a un petit peu comme si un tuyau avait oui ce que je veux dire excusez moi je suis que le roté c'est le roté mon pote c'est comme si il y a un travers de la gorge comme si il y avait un truc qui était coincé entre les deux et donc du coup ça j'ai un peu la voix enfin vous voyez ce que je veux dire là je fais la voix un peu déraille déraille mais c'est exactement ça donc voilà sinon il ya un problème de voix du coup oui aussi ils sont plus matures ils sont plus matures ça c'est important de le dire moi quand je regarde moi qu'on joue avec bon quand je veux qu'un pote sur la play il est handicapé il est mature moi je joue avec quelqu'un qui a 16 ans lui il a 14 ans je crois de mémoire excuse moi mais moi je peux faire jurer quelqu'un de 14 ans vous voyez ce que je veux dire donc franchement il est plus mature quand il avait 10 ans il m'a raconté qu'on qu'il était mature comme un gamin de 15 ans quand il avait 15 ans là on le confond avec quelqu'un de 18 ans on voyait un petit peu le truc moi le monde confond avec la voix mais on confond pas avec la maturité parce que moi moi je suis pas très mature moi bon après voilà les gars on va passer au suivi médical alors là ça peut toucher beaucoup de personnes j'espère que cette vidéo va être mise en ligne à cause de bah enfin j'espère que cette vidéo va quand même être quand même être mise en ligne parce que ça va voilà ça va réussir au niveau de youtube ça va ça va y aller au niveau de l'art de copa je vais pas trop respecter là sans vous le cacher mais je suis comme une vidéo ce que je vais vous dire aujourd'hui c'est le suivi médical le suivi médical pourquoi parce que les personnes qui s'occupent tout simplement de ces personnes là donc handicapées c'est à dire que mon pote il est il a mon âge d'accord donc il est handicapé en fauteuil roulant etc donc le médecin on sait pas s'il est raciste ou s'il est contre les handicapés mais c'est à dire qu'il soit contre les handicapés parce que simplement il est comment dire il s'occupe de ça mais c'est pas possible enfin ça peut être possible mais j'aime donc cette personne elle est tout simplement algérienne et donc est handicapé donc c'est à dire que les médecins mettent plus de temps à procurer un fauteuil alors que normalement ça doit mettre deux mois ok ça met un mois demi deux mois à procurer un bon fauteuil confortable pour le jeune homme mais par contre le seul terme c'est que il s'a mis deux ans clairement sa famille de moi c'est à mis deux ans donc on voit bien là où il ya un problème ça m'a mis deux ans donc on voit où est la couille est ce que je veux dire donc le racisme c'est quelque chose d'important parce qu'il ya plein d'handicapés qui se font harceler à cause de handicap à cause du racisme à cause de son physique à cause de sa mentalité à cause de son corps à cause de ceux ci à cause de cela et ça c'est inacceptable je sais que je suis pas la même personne encore à en parler mais il faut que quelqu'un mette ça dans sa tête faut que quelqu'un le partage c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui parce que je sais que ça ça peut en faire un million de vues ça je le sais très bien c'est ce que j'attends que les personnes comme vous que le partage c'est pas français mais vous m'avez compris j'attends qu'une personne le partage au moins trois personnes partagent entre tout cela s'il vous plaît juste s'il vous plaît c'est tout ce que je demande maintenant les gars on va passer un truc plutôt assez sensible pour ma part parce que les rêves ne sont pas réalisables et ça c'est simplement horreur par exemple si le jeune veut faire un je sais pas un sans parachute s'il veut faire du ski nautique s'il veut faire du surf s'il veut faire la montgolfière s'il veut faire un sans avion etc il ne peut pas absolument pas parce que le jeune que je connais il rêve de faire je sais pas un sans parachute il rêve de faire un ski nautique etc il ne peut pas moi c'est ce que je rêve faire un sans parachute la montgolfière etc un sans avion c'est exactement ce que je rêve alors que j'ai du vertige mais c'est quelque chose qui me tient beaucoup à coeur de faire donc c'est quelque chose que je voudrais quand même qu'un handicapé pourrait faire simplement après les c'est pas possible mais c'est un des défauts des personnes comme lui et c'est vrai que c'est c'est plus compliqué de simplement réaliser et aussi les gens quelque chose qui ne qui est plutôt compliqué à réaliser c'est des voyages des voyages en avion des voyages je ne sais rien de voyages en train des voyages en avion des voyages en hélicoptères de voyages en amie tout ce que vous voulez ce n'est point réalisable par c'est réalisable mais c'est compliqué sachant que les avions ne veulent pas de fauteuil roulant dans l'heure d'un bas dans leur transport simplement sachant qu'ils restent ou donc je comprends pas excusez moi je comprends pas trop leur désir mais c'est pas donc c'est quelque chose qui est plutôt assez on va dire sans on pas dire sensibles ainsi on va dire sensibles plutôt qui fait mal à personne simplement moi le jeune moi que je connais ça lui fait mal qu'il peut pas aller en avion qui peut pas faire voyager dans l'espagne qui va faire le voyage au portugal ça lui tient un choqueur et ce que je comprenais il ya aussi un défaut les gars c'est ne pas manger seul je peux je peux en venir trois heures sur le sujet mais c'est ça il veut pas ne peut pas simplement manger seul il veut pas on est tout seul quoi il est obligé en fait d'avoir quelqu'un à côté etc après les gens c'est que certaines personnes les couches sont obligatoires c'est à dire que ils peuvent pas simplement pisser chier tous autres simplement après c'est ceci sur les personnes plutôt sensiblement des pensées suicidaires un petit peu osée comme je l'ai dit tout à l'heure par exemple moi où tout le monde a des pensées suicidaires mais eux ça peut vraiment arriver comme lui en fait ils réfléchissent pas au cas par exemple le jeune homme que je vous parle depuis tout à l'heure c'est à dire que il a dépensé un petit peu suicidaires etc non il en avait il en avait dépensé suicidaires il n'a pas fait parce que la réfléchie il a parlé à des proches comme moi et du coup il a pas oula oui ça va pour dire on est la capuche donc il a repensé à des trucs stylistes du coup ça ne l'a pas fait et puis et puis voilà on va revenir aussi un petit peu en qualité on va se mettre un petit peu la gueule mais y'a rien de drôle mais on faut tailler quand on en caisse prioritaire c'est vrai qu'on passe devant tout le monde enfin il passe parce que moi je suis en café enfin du moins je crois pas mais c'est vrai qu'en fait on passe devant tout le monde c'est vrai qu'il passe devant tout le monde en caisse prioritaire donc ça c'est plutôt cool c'est vrai qu'il y en a qui profitent vraiment de l'harcèlement scolaire je vous en reparle c'est vrai que c'est un petit peu le même sujet il faut en reparler parce que comme ça ça montre bien l'affection des personnes simplement donc ils profitent en fait du harcèlement mental scolaire ou bien ce soit en dehors sur les réseaux sociaux etc ça se passe vraiment vraiment les gars arrêtez ça parce que ça ça fait des suicides etc c'est pas cool pour les gens c'est pas cool pour la famille etc sachant que c'est que de l'harcèlement je dis le mot que parce que c'est c'est que les enfoirés qui font ça c'est pas c'est pour les handicapés d'eux-mêmes donc c'est vrai que ça ça fait plus de mal donc les gars en souffrent en fait simplement quand le mec il dit c'est pas marché t'es car nul t'es même pas courir jetez pas la course etc ça c'est rien mais ça fait très chaud au coeur pour un handicapé qui n'a jamais su courir ou surtout un handicapé qui a su courir auparavant et que la maladie s'est générée petit à petit et ça c'est simplement horrible parce que le gamin savait marcher il savait courir avant et petit à petit il savait plus courir il savait plus marcher etc même si le gars n'est pas handicapé mais qu'est ce qu'est en foot et roulant du coup handicapé mais moins on va dire et donc du coup le gars même si mentalement il est fort mais à un moment donné ça casse simplement le manipulateur aussi ils pourrissent la vie encore une fois comme harcèlement ils pourrissent la vie vraiment les manipulateurs pour que le gars se fasse manipuler au maximum en train de dire c'est pas ton pote c'est pas possible plus mal les trucs sur toi etc donc ensuite le jeune que je vous parle il parle à la personne etc du coup il a il s'est déjà fait manipuler mais moins de fois que d'autres personnes etc les relations sont plus compliquées c'est vrai que les relations copines copines copains copains c'est plus difficile donc après après voilà c'est pour des amis par contre ça dépend des personnes mais le jeune là que je vous parle c'est qu'il il arrive vraiment sur des amis etc il arrive à se faire des proches à lui comme moi comme plein d'autres et donc c'est vrai que il arrive un petit peu à soumettre ça donc il arrive à pas pas souffrir on va dire au niveau de tout ça ça c'est un bon point pour ensuite les gars on vient un petit peu au niveau des prix pour ce qui est douche il peut pas se doucher normalement il est obligé de s'allonger vu qu'il peut pas aller rester assis sinon il glisse clairement ou il peut pas rester doux parce que sinon bah là bon je vais pas dire il se pète une jambe parce que ça a pas marché mais bref il y a sur un truc au niveau du dos ou s'il se casse un truc etc il peut clairement mourir donc du coup on est obligé de l'allonger l'allonger sauf qu'il peut pas s'allonger dans une douche normale ou un bain normal il faut un bancard douche bancard où je mets l'image juste ici c'est ceci qui coûte plus de 800 euros dans les environs 800 euros lit pour ce qui est dortoir pour ce qui est confortabilité il faut un lit spécial il n'y a pas un nom spécial mais c'est un lit médical en gros et donc ça coûte 1000 euros donc ça fait mal au cul il devrait un petit peu baisser les prix environ 1000 euros et 300 euros le monde n'est pas juste mais les valeurs morales s'imposent à tous les êtres humains ce n'est pas parce qu'on dirige qu'on est supérieur et ceux qui sont dirigés ne sont pas inférieurs le monde n'appartient pas aux riches ni même aux puissants il appartient aux hommes de coeur il y a aussi une chose donc là ce que je vous disais j'ai pas la morale mais c'est un petit peu ce truc à penser les personnes comme le jeune que je vous parle depuis tout à l'heure il faudrait un petit peu comment dire quand le gars prend la parole il faut arrêter de le couper et prendre la parole à sa place parce que ça veut dire que quand la personne en fait elle n'aime pas sa voix par exemple sa voix sa voix sa voix sa voix parler il comprend pas ce qu'il a dit etc et ben il faut laisser parler laisser le temps de parler etc parce que moi mon pote je suis au micro je te comprends très bien donc à un moment donné il faut rater et donc il faut laisser parler à sa place il faut laisser s'exprimer et au niveau de son point de vue ça va prouver quelque chose au niveau de la respiration ça va prouver quelque chose au niveau de bien-être dans sa pauvre état et ça c'est important vous avez pensé aux enfants à ceux qui viennent après quoi que nous fassions ils nous voient nous devons être des exemples pour eux là les gars je vais lire que sur ma feuille parce que j'ai fait un petit texte avec destroyer d'ailleurs je le remercie beaucoup sur tout ça donc lui voilà on m'a donné beaucoup d'infos au niveau des prix etc donc le jeune homme avec qui je je tiens compte à en parler je n'aimerais pas sur la base mais détruire on m'a beaucoup aidé sur tout ce qui est allez bon c'est seulement un petit peu pourquoi l'harcèlement verré sérieusement imaginez vous à leur place des personnes handicapées plus de 3500 ans des visites franchement déjà une personne c'est trop 3700 ans à cause des fils de pute franchement excusez moi les termes mais là ça me dira un petit peu tout ce que je veux dire tout ce que je veux dire c'est arrêtez des personnes se reconnaîtront vous croyez vraiment que c'est facile de se dire tous les matins j'espère que ça va aller 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 non je pense pas bon tout ce que je veux dire c'est harceler les bonnes personnes ceux qui ont fait du mal auparavant etc ça je peux comprendre par contre des personnes la personne nouvelle que je connais et la personne que je connais aussi qui l'a harcelé franchement c'est ça c'est pas top c'est que quand t'ont choisi de mes vidéos prochaines partagez là s'il vous plaît parce que là il faut être fait que je suis un jour tout ce que je veux dire je pense que je vais les comprendre mais des personnes vont pas comprendre pour eux l'harcèlement c'est normal en fait c'est ça le truc Voilà les gars on va ranger la feuille tout ce que j'ai à vous dire c'est merci beaucoup de m'avoir écouté merci à l'étrôleur également de m'avoir donné cette idée de vidéo tout simplement c'est lui qui m'a dit de la faire pour vous rendre compte un petit peu de ses actes et pour vous faire comprendre qu'il faut arrêter l'harcèlement au niveau des handicapés et l'harcèlement scolaire au niveau des gens normal normal voilà mesdames et messieurs c'est la fin de cette vidéo je vous dis à très bientôt à très vite beaucoup de vidéos vont sortir je tiens à vous le dire parce que j'ai très peu de vidéos qui sortent en ce moment j'ai très peu d'idées mais j'ai 5 choses qui c'est juste que j'ai à vous dire c'est le nom c'est un chose que vous pouvez faire sur minecraft ou que vous pouvez faire sur minecraft comme ça va revenir une nouvelle saison 3 donc n'hésitez pas à être disponible non 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 une saison 2 le deuxième épisode donc n'hésitez pas vraiment à revenir sur ma chaîne vraiment partager cette vidéo tout ce que j'ai à vous dire commentez la si vous voulez mais mettez un avis de like vous pouvez que vous êtes là les abonnements également pour moi mais surtout partagez partagez un maximum parce que c'est exactement ce que je vais faire je partage en essayant de ma vidéo et puis voilà mesdames et messieurs c'est une très bonne fin à vous très bonne soirée c'était la oh putain moi j'ai une petite claque moi pas mal pour les gars je pourrais cacher juste un grand merci à destroyer qui m'a aidé pour faire cette vidéo et ce texte tout ce que j'ai à vous dire c'est vraiment s'il vous plaît partagez cette vidéo je trouve que j'ai à vous dire plus de 500 fois dans cette vidéo mais il faut le faire et mettez mais ça se retrouve bien facebook ou insta tout ce que vous voulez sans s'insiste hop juste en s'insiste hop un truc comme ça juste moi un geste justement la capture sur l'écran vous dire aller voir cette vidéo pour que un maximum de personnes écoute et voilà merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout à tous ceux qui m'ont regardé et voilà à tout ce qu'ils feront c'était Tyler tcha 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 tcha